Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce lundi, nous serons le 12 octobre et on prendra la direction de Anguien pour un Quintet en Réunion 1, course 1, c'est le prix des Gobelins, c'est une course C de niveau européen pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 251 000 euros, il y aura 2150 mètres. Départ donné derrière l'aide de l'autostart et malheureusement ils ne sont que 12 au départ de ce petit Quintet avec certainement des petits rapports. Je vous donne tout de suite mes 6 préférés, comme ils ne sont que 12, évidemment on minimalise les combinaisons. J'ai retenu en tête le 5, Valzer d'Ipojo, l'atout Jean-Michel Bazir, c'est la drive du fiston, Nicolas Bazir, très impressionnant, on le connaît par cœur, il reste sur une bagatelle de 2 victoires. Il vient donc gagner 9 courses consécutives, il va évidemment tenter de remporter ici une 10ème épreuve, il vient de remporter la course référence dernièrement sur le programme de Laval sur une distance quasi similaire. Il s'était baladé la dernière fois déjà avec Nicolas Bazir dessus, bien engagé en première ligne et évidemment que c'est la base intégrale de cette course. En deuxième position, Jimilas, Wall, Lothalov, l'atout Philippe Dojar qui en est l'entraîneur, le driver, il sera déféré des 4 pieds, c'est à chaque 100% de réussite. Sur l'hypogène d'Anguin, il a couru 3 fois pour 3 fois l'arrivée mais il n'y a jamais gagné. Il vient d'être donc dauphin de Valzer d'Ipojo la dernière fois sur l'hypogène de Laval, je pense que le couplet gagnant devrait de nouveau se former de ces 2 chevaux-là. Voilà, tellement que Wall-Lothalov lui aussi me semble au-dessus des autres mais en dessous évidemment de Valzer d'Ipojo. En troisième position, Jimilas 2, Destin-Carizé, le pensionnaire de Jacques-Etienne Thuette, la drive de Eric Raffin. Sachez qu'il vient de bien se comporter la dernière fois, déféré des 4 pieds sur les pourranges de Cordemay le 4 octobre où il a pris une belle 6ème place dans une belle course emportée par la petite belle du matin devant Dreamer Boy et Diane Winner. C'est un cheval qui a déjà fait des bonnes pertes sur des courtes distances. Un cheval qui, avant le confinement, s'était imposé sur le programme de Laval au mois de février. C'est un bon cheval qui, ici, semble barré évidemment par Valzer d'Ipojo ou encore Wall-Lothalov mais bien placé en première ligne, non loin du plafond des gains. C'est un cheval qui peut, évidemment, c'est une candidature à surveiller. Et en quatrième position, j'ai mis le 7, Martine De Boss. C'est le pensionnaire de Philippe Billard, la drive de Franck Nivard. Il sera déféré des postérieurs. C'est un cheval qui, bon, reste sur des bonnes tentatives. Et donc, une victoire récemment sur la grande piste de Vincennes. C'était le 17 septembre dernier en devant son Cruzo et Danama, Canula, Arikinox, Giel, Elena di Quattro. Excusez du peu. Bon, ici, il doit composer avec son 7 derrière la voiture. Un Franck Nivard qui est en méforme en ce moment. Donc, il faudra quand même qu'il se reprenne un petit peu, Franck Nivard. Mais évidemment que Martine De Boss est appelée à très bien faire cet hiver. Il a pas mal de gains à prendre. Bon, il est en dessous de Valzer d'Ipojo. Je pense qu'il est quand même barré aussi par Wall-Lothalov. Mais il a les moyens de venir jouer les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 8, Belair. Pensionnaire de Franck Beaumartel, la drive de Franck Ouvry. Il sera déféré des 4 pieds. Bon, Belair qui a ici zéro de marge dans cette catégorie-là. Maintenant, il revient sur cette distance de prédilection. Une distance réduite. Bon, il faut lui préserver l'effort. Bon, pas sûr qu'avec le 8, il ait un parcours favorable. Mais en tout cas, avec un parcours caché que va essayer de lui donner Franck Ouvry. Il n'est pas incapable de venir shipper une place. Mais vraiment pas mieux, même s'il est bien engagé ici au plafond des gains. Et puis en sixième position, j'ai mis le 11, Spilly Face. Pensionnaire d'Adriane Colgini, la drive de Dominique Lockneux. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un châle qui a passé l'été et le printemps du côté de la Suède. Ça s'était plutôt moyennement passé. Nous soyons honnêtes là-dessus. La dernière fois, le 22 septembre, sur les promes de Laval, dans le prix 1000 Bézières. Groupe 3, il n'a pas pu mieux faire qu'une 8e place. Bon, il avait fait un excellent hiver l'hiver dernier. Terminant dans le sillage de The Bucket List ou encore de Éclair du Mirel. Il a pas mal d'atouts, en tout cas sur le papier. Maintenant, où est-ce qu'il en est, c'est difficile de savoir. Lui aussi, certainement, il a des gains à prendre. C'est un châle de qualité qui a appelé à bien faire cet hiver. Mais ici, il n'est pas bien engagé en seconde ligne. Il va certainement courir pour une petite place, mais pas mieux. Et puis, mon regret, ce sera le 4, 6 at again. C'est le portionnaire de Burn Group, la drift de Pierre Vercouy. C'est un châle qui sera déféré des 4 pieds, qui est bien engagé ici en première ligne. Malheureusement, il reste sur des échecs, notamment une sur ce tracé au mois de juillet. Il y a la zéro de marge ici. Il va essayer de chipper une quatrième, voire une cinquième place, mais pas mieux. Il faut vraiment qu'il ait un parcours favorable. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 5, l'As, le 2, le 7, le 8 et le 11 avec le 4 en regret. Mon coup de cœur ici, à défaut de Valser Di Poggio, évidemment, je reprends Wall, Lothalove, le numéro 1. Si vraiment, sait-on jamais que Valser Di Poggio soit sûrement mis en mon avis. C'est celui-là qui peut gagner en tout cas ce type de course. Maintenant, évidemment qu'il est barré par le 5 Valser Di Poggio, mais en tout cas, je le reprends en coup de cœur. J'irai faute d'opposants. Et si j'avais un conseil de jeu, évidemment que là encore, ça va être difficile, mais en tout cas, au niveau des rapports. Mais je dirais, comme la dernière fois, à Laval, je vous avais dit de prendre Valser Di Poggio et Wall, Lothalove. Eh bien, on reprend. On fait exactement la même chose. On prend le 5 et l'As. Pourquoi pas faire un champ total en tiercé et espérer, évidemment, toucher de nouveau un tiercé ordre avec des rapports corrects. Donc, pourquoi pas tenter 5 As en champ total, plutôt, tiercé. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quintet de ce samedi qu'est pour Cali, l'Hippodrome de Chantilly. La victoire qui revient à l'Arnaud, le numéro 12, adepte des pistes lourdes et qui, évidemment, s'est bien imposé à la cote de 10 contre 1. Deuxième place pour Astérios, auteur d'une très jolie fin de course à noter pour l'avenir. Donc, à la cote, là encore, de 8 contre 1. La troisième place pour Tonancourt, lui aussi a créé d'une jolie fin de course. À la cote de 12 contre 1. La quatrième place pour Sagathingal, le favori à la cote de 8 contre 1. La cinquième place pour Villarro, l'autre favori à la cote également de 8 contre 1, qui s'est bien défendu jusqu'au bout. Mais, voilà, on a été devant. Il a un petit peu peiné pour finir, mais il s'est quand même bien comporté jusqu'au bout à noter la bonne sixième place de Moonlight Symphonie. Et qui a fait plutôt une jolie fin de course à noter, donc, pour l'avenir. Voilà, donc, pour l'arrivée du Quintet de ce samedi. Un Quintet que j'ai failli vous donner dans le désordre. Mais, malheureusement, il manquait juste le 10 Sagathingad. Encore une fois, avec Stéphane Pasquier qui, décidément, m'échappe en ce moment. Voilà, donc, pour l'arrivée du Quintet de ce samedi. Ce n'est plus qu'à vous remercier. Vous avez évidemment une bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous, eh bien, ce dimanche soir pour l'étude du Quintet de mardi. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.